– Les programmes se poursuivent sur la télévision Futur Média. Merci beaucoup Astouba Ntjoub. Il prend la parole ce soir. Comment vit-il l'après AFP ? Et a-t-il déjà annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle ? A-t-il lâché Balagay 2 ? Et là, Malik Gakou est avec Maudi Vrakane. Messieurs, à vous, bonsoir. C'est l'invité du JT 20h. – Merci, chérif Duob. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver ce soir. L'invité du 20h reçoit Malik Gakou. Bonjour, monsieur Gakou. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès. Mais nous allons commencer par une question qui ne fâche pas. C'est la Fondation Maternité Solidaire que vous avez mise sur pied il y a à peu près un mois. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Vous êtes encouragé par la réaction des Sénégalais ? – Très fortement encouragé. Je dois dire qu'au Sénégal, pour les membres fondateurs de la Fondation Maternité Solidaire, les motivations sont différentes. Pour ma part, la mise en place de la Fondation est le condensé d'un triptyque. D'abord un cauchemar, un rêve et une réalité. Un cauchemar parce que moi-même, j'ai vécu la mortalité maternelle pour ne pas avoir connu ma mère. Un rêve parce que j'ai toujours porté le rêve de pouvoir servir la femme sénégalaise, les femmes de mon pays, à travers mon action de tous les jours. Mais également une réalité parce qu'avec d'autres compatriotes et des partenaires extérieurs, nous avons jugé de mettre en place cette fondation et nous l'avons réalisée. C'est pourquoi c'est un triptyque qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez qu'au Sénégal, il y a 392 décès sur 100 000 naissances vivantes. Et vous savez aussi qu'il y a 2200 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie. C'est-à-dire pratiquement, chaque femme, une femme meurt au bout de 4 heures de temps au Sénégal. Cela est inadmissible et inconcevable. C'est l'agent pour laquelle notre fondation s'élève, n'est-ce pas, pour faire en sorte quand même qu'aucune femme ne meure plus au Sénégal en donnant la vie. Et vous sentez les pouvoirs publics avec vous ? On sait que vous êtes une personnalité politique. Oui, mais bien évidemment. Je pense que dans ce domaine, ce n'est pas une question politique. C'est plutôt une question hautement humaine. Je pense que l'État du Sénégal fait des efforts incommensurables dans ce domaine. Je crois qu'il faut accompagner les efforts de l'État. Et ensemble avec l'État, l'action citoyenne doit être menée à bon essai. Et c'est la raison pour laquelle notre fondation va travailler en synésie avec l'État, mais également avec tous les partenaires, pour faire en sorte que ce fléau qui gangrène la vie des femmes sénégalaises puisse être anéantie à jamais. On sait que la santé a un prix. Est-ce que vos caisses sont déjà remplies ? Comment se fait la collecte ? Mais vous savez que la fondation ne va vivre que des dons et des actions que nous allons mener sur le terrain. Et les maigres ressources que nous allons avoir, nous allons les utiliser à bon essai pour permettre à la fondation de réaliser ses objectifs. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne la mortalité maternelle, qu'il y a 2200 femmes qui montent chaque année au Sénégal. Ce même constat est aussi alarmant au niveau de la mortalité infantile. Vous savez qu'à ce niveau-là, 47 décès sont constatés sur 1900 suivantes. Cela est inadmissible. Et dans la fourchette de ces 47 décès, les enfants de 0 à 6 jours représentent 50%. Je crois que c'est un drame humain, n'est-ce pas, qui secoue toutes les familles sénégalaises. Et c'est la raison pour laquelle notre fondation se mobilise avec force et détermination pour éradiquer ces fléaux. Et je pense que tous les Sénégalais doivent se mobiliser avec la fondation pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre ces problématiques qui sont des problématiques graves dans la suite sénégalaise. Dans un premier temps, vous ciblez cette région, dont Dakar. Quels sont les objectifs à terme que vous visez ? Les objectifs, d'abord, il faut dire qu'en ce qui concerne la mortalité maternelle, elle est plus alarmante au niveau de la région de Kietrou, de la région de Tamba Kounda, de la région de Louga, de la région de Sédiou, de la région de Zéguinchor et ensuite Amatam. L'objectif que nous visons, c'est d'appuyer. Vous savez qu'en fait, les causes essentielles, c'est 25% des hémorragies, c'est 15% des problèmes liés à l'hypertension artérielle et ses complications, c'est également 15% liés à des infections. Nous allons donc tout faire pour apporter notre secours aux femmes. Et le plaidoyer que nous portons, c'est un plaidoyer pour sensibiliser et harmoniser nos positions avec les pouvoirs publics afin d'accéder aux femmes. Vous savez que dans plein de centres au Sénégal, et principalement dans des centres périphériques tels que la région de Pignonnant, les femmes accouchent dans la forêt. Cela est inadmissible. Nous sommes au XXIe siècle et nous devons, avec force et détermination et engagement, faire tout pour accompagner ces femmes à accoucher dans les conditions éloignables. Justement, avez-vous réussi à sauver une femme ou un enfant depuis que vous existez ? Mais on le fait tous les jours. Moi, je suis quand même victime de cette situation. Et tous les jours, je suis appelé par des femmes en détresse. Et la Fondation, n'est-ce pas, est en train de les accompagner au quotidien. Et de plus en plus, notre action va monter en puissance dans les mois à venir. Malik Gakou, on ne peut pas vous inviter sans vous parler de politique. Vous avez été exclu par l'Alliance des forces de progrès au mois de mars dernier. Alors, un homme aussi ambitieux que vous, qui a une ambition présidentielle, ne peut pas rester sans parti politique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, vous prêtez des ambitions. Moi, de toute façon, ce qui demeure constant... Vous n'avez pas une ambition présidentielle ? Je vais y revenir. Je dois dire que j'ai été exclu de l'AFP. Je dois dire aussi que l'AFP, c'est ma famille. J'en ai été exclu. J'ai rendu grâce à Dieu d'avoir été exclu. J'ai tourné la page. Je voulais dire aussi que je remercie tous mes camarades de l'Alliance des forces de progrès avec qui j'ai partagé ces 16 exaltantes années de ma vie politique. Maintenant, c'est une page que j'ai tournée. Et vous savez que moi, je ne fais pas de la politique pour moi-même, encore moins pour un homme ou pour un parti politique. J'ai toujours fait de la politique pour le Sénégal. Je continue à la faire et je mobiliserai toute mon énergie, toutes mes forces au service de mon pays, comme toujours. Vous allez créer un parti politique pour porter votre ambition ? L'avenir me le dira. Mais ce qui demeure constant, c'est que je suis en étape de maturation, d'une réflexion. Et cette réflexion va concerner le Sénégal, mon pays, qui est un pays éternel pour moi. Vous n'êtes pas candidat à la prochaine élection présidentielle ? Je ne peux pas le dire. La prochaine élection présidentielle, il faut savoir quand est-ce que ça tiendra. Ce sera en 2017, si c'est oui au référendum de 2016, si c'est non en 2019. C'est déjà proche. Vous savez parfaitement que pour moi, la question de la candidature n'est pas essentielle. Aujourd'hui, ce qui est important, pour la classe politique à mon avis, les Sénégalais nous attendent pour la résolution des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Je pense que moi, je suis engagé au service de mon pays. et je ne ménagerai qu'un effort pour mobiliser toutes mes forces et mon énergie au service de mon pays. Et le moment venu, j'avisais de les Sénégalais sur ma démarche que je vais entreprendre à cet égard-là. Alors, parlons de ce référendum en 2016. Dans le camp présidentiel, malgré l'engagement même toutefois répété du président Macky Sall de réduire son mandat de 7 à 5 ans, il y a ces partisans, des responsables de premier plan, qui appellent à voter non au prochain référendum en disant même qu'un référendum était inutile pour réduire la durée du mandat du président. – Alors, moi, je ne comprends pas cette cacophonie qui secoue le pouvoir exécutif national. – C'est une cacophonie. – Mais c'est une vraie cacophonie, parce que tantôt le porte-parole du parti présidentiel affirme que le président va respecter sa parole, tantôt le porte-parole du gouvernement affirme le contraire, tantôt quelqu'un, etc. – Qu'attendez-vous du président de la République par rapport à cette cacophonie ? – Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est respecter la parole du président de la République. C'est-à-dire, en fait, le président de la République, la présidence de la République, c'est la clé de vote de nos institutions. Je crois que le Sénégal gagnerait à être un pays crédible, avec des institutions crédibles. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République doit respecter cet engagement. Et je dois dire, au-delà même du président de la République, c'est un engagement de toute la coalition Beno Bokéa. Parce que, souvenez-vous que, durant la campagne électorale, tous les candidats qui font partie des assises nationales ont déclaré, Urbi et Torbi, qu'ils vont faire un quinquennat. Et je crois que cet engagement que nous avons pris ensemble, la coalition Beno Bokéa doit pouvoir l'arriver à la crédibilité que nous devons donner à nos institutions. C'est pourquoi, à mon avis, il me paraît clair que le président doit respecter cet engagement-là. Et je pense que le président gagnerait à mettre fin à ce débat, qui est un débat totalement cacophonique et totalement partant fou avec des institutions stables et crédibles, et que nous voulons instaurer dans ce pays. Pour vous, il doit siffler la fin de la récréation. Mais tout naturellement. Tout à l'heure de son parti. Mais tout naturellement, parce que je pense qu'il y va de la crédibilité de nos institutions. Et je crois que, nous tous, classe politique, nous devons aider le président d'Albuic à crédibiliser l'institution qu'il incarne. Et c'est par là que cela passe. Très bien. Alors, Manigakou, vous dites que vous avez tourné la page de l'AFP. Pourtant, on vous accuse d'avoir perturbé et empêché la tenue d'une rencontre à Gédié Wai, votre fief, rencontre qui devait être présidée par le patron des cadres du parti à l'UNSAR. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation ? Vous savez que moi, je ne peux pas perturber des rencontres de l'AFP. Je suis exclu de l'AFP. Je ne fais plus partie de l'AFP. Je ne passe plus aux réunions de l'AFP. Donc, Manigakou a bon dos. Bien évidemment, quand il y a des problèmes internes à l'AFP, ce n'est pas le problème de Manigakou. Je pense que les camarades de l'AFP doivent régler leurs problèmes à leur sein. Moi, je ne peux pas perturber des réunions. Et je garde les relations les meilleures avec mes camarades de l'AFP. Et vous ne m'entendrez jamais faire ou dire du mal de l'AFP, encore moins de son leader. Ce n'est pas vous qui avez saboté la rencontre ? Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas ma nature. Ce n'est même pas mon style. Moi, j'ai fait de la politique pour mon pays. J'ai fait de la politique par conviction. Je défends des valeurs. Et c'est dans ce système de valeurs que je crois qu'il n'y a pas de perturbation possible. Et c'est la raison pour laquelle je mène mon action politique dans la sérénité, mais aussi en maintenant les hauteurs. Je ne peux pas être exclu de nos partis politiques et ensuite saboter des rencontres. Ça n'a pas sens. Il y a quelques semaines, vous avez été reçu par l'ancien président, Maître Ablaywad. Vous avez rencontré le maire de Dakar, Khalifa Sal. Une jonction politique est envisageable avec ces deux personnalités politiques ? Vous savez, moi, j'ai rencontré toute la classe politique de mon pays. Vous n'avez pas rencontré le président Makissal ? Un jour, certainement. On se couragera. S'il vous y invite, vous allez répondre. Bien, naturellement. Le président d'Albu, c'est le président de la sérénité. Vous êtes prêt à prendre l'initiative de le rencontrer ? Non, mais le jour où je jugerai utile de rencontrer le président, pour diverses raisons, je l'ai rencontré. Je l'ai demandé de le rencontrer. Je n'ai aucun problème avec le président d'Albu pour le rencontrer. Mais autant le soutenir à la prochaine présidentielle, alors. Mais pourquoi je dois soutenir le président ou soutenir quelqu'un d'autre ? Je crois que mon action... Donc, vous êtes candidat. En fait, vous pouvez l'affirmer, mais moi, ce que je peux dire avec force et pertinence, ce que je dis avec pertinence et force, c'est que je suis dans l'action politique. Mon action, c'est-ce que résolument, pour faire en sorte que mon pays soit un pays de référence en Afrique et dans le monde, et je ne ménagerai aucun effort pour mobiliser toute mon énergie au service du Sénégal, aujourd'hui comme demain. Le plan Sénégal émergent, cher au président Macky Sall, est-il pertinent, selon vous ? Le PSU souffre, à mon avis, de deux handicaps majeurs. D'abord, il y a la faiblesse de la participation du secteur privé national dans l'exécution du PSU, mais également dans l'inédéquation entre les objectifs du PSU et deux paradigmes majeurs qui concernent le développement immédiable au Sénégal. Le secteur privé vient de dire que le président s'est rattrapé. Mais vous savez, moi... Justement, de l'évaluation de l'an 1 du PSU. Mais ça se verra dans le terrain. Vous savez, le problème, je reviens de tout à l'heure, j'ai dit donc qu'il y a deux handicaps. Deux handicaps. D'abord, le premier handicap, c'est d'abord la faiblesse de l'implication du secteur privé dans l'exécution du PSU, mais également l'inédéquation entre les objectifs visés et deux paradigmes du développement immédiable qui sont fondamentaux pour moi. D'abord, la lutte contre la pauvreté parce que les Sénégalais sont de plus en plus pauvres, le pays va de plus en plus mal, mais également la problématique de l'emploi et principalement l'emploi des jeunes. Alors, tant qu'on ne peut pas régler ces paradigmes-là, on ne peut pas dire que le PSU soit un plan qui assure au Sénégal les bases d'un développement économique durable. Nous sommes rattrapés par le temps. Parlons de Balagaï qui a été battu par Omocène. C'est la lutte. Balagaï qui dit que son grand frère Maligakou l'a lâché. Omocène qui vous remercie pour votre action à son endroit. Vous avez lâché Balagaï 2 ? Mais comment je n'ai pas lâché Balagaï 2 ? Balagaï 2, c'est mon petit frère. Vous ne l'avez pas soutenu cette fois ? Je l'ai soutenu aussi. Ah, il dit qu'on ne l'avait pas soutenu. Mais Balagaï, je l'ai soutenu. C'est mon petit frère. C'est mon aide. Vous avez soutenu aussi Omocène ? Mais c'est normal. Vous savez, nous sommes tous des enfants de la banlieue. Pour ne pas perdre au change ? Vous avez misé sur les deux ? Ce n'est même pas un problème de change parce que mon action pour mon pays et la jeunesse de mon pays, ce n'est pas une question de change, ce n'est pas une question de calcul. Je crois que j'ai toujours été un mécène du sport sénégalais et j'ai toujours été dans le sport sénégalais. Balagaï dit que vous ne l'avez pas soutenu. Vous savez, le plus important et que je crois que ceux des Sénégalais doivent retenir, c'est que moi, j'ai soutenu Balagaï. Je l'ai toujours soutenu, je l'ai toujours appuyé et je continuerai à le soutenir. Et Balagaï restera toujours mon petit frère. Et Balagaï restera aussi mon lutteur parce que vous savez, moi, je suis venu dans la lutte sénégalaise. Il est votre lutteur ? Mais bien évidemment. Vous le préférez à Oumocène ? Mais Balagaï, c'est mon lutteur, c'est le lutteur de Gédioua. Vous le préférez à Oumocène ? Mais ce n'est pas une question de préférence. C'est que Balagaï restera mon lutteur parce que Balagaï est le lutteur de ma ville, Gédiouaï. Mais Oumocène, c'est le lutteur de Pekin et moi aussi, je suis de Pekin et il restera aussi mon lutteur. Tous les sportifs de mon pays sont mes amis et je ne ménagerai aucun effort pour appuyer l'ensemble du sport sénégalais à travers les disciplines qui sont incarnées par les Sénégalais qui ont autant de talent pour faire exprimer leurs valeurs dans le monde du sport. Je vous remercie d'être venu au 20h de TFM. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes un candidat potentiel à l'élection présidentielle prochaine, n'est-ce pas ? Mais c'est vous qui le dites et je remercie les Sénégalais et les Sénégalaises. Merci de nous avoir suivis ce soir. Chérif Diop, je te rends le micro. Bonsoir. Jeudi, c'est avec Antoine Diouf. Je vous retrouve vendredi. Inch'Allah.